Bonjour et bienvenue du coup pour l'événement de lancement de cette incroyable semaine que vous allez vivre. On va parler pas mal de biomimétisme cette semaine et c'est un peu le fil conducteur de la semaine. Donc c'est une invitation à vous reconnecter au vivant, à redécouvrir ce vivant. On est environ 510 étudiants qui sont dans quatre villes en train de vivre la même chose. Donc c'est assez dingue, c'est la première fois qu'on fait un truc aussi gros. Le principe de cette semaine, c'est de faire prendre conscience à ces futurs ingénieurs qui a énormément d'inspiration dans le vivant afin de construire des technologies qui peuvent créer un futur durable. Dans l'histoire des grands mouvements sociaux qui ont réussi à changer le monde, il y a quelque chose qui est toujours vrai, c'est que c'est les gens qui sont concernés par ces enjeux sociaux et environnementaux qui sont les seuls à pouvoir se lever à les résoudre. Vous, vous êtes directement concernés, mais c'est ça qui est génial, c'est que ça vous donne une énergie, une motivation de résoudre ces problèmes que les autres générations n'avaient pas nécessairement. L'intérêt de faire rentrer le biomimétisme dans le parcours de l'ESME Cedria, c'est surtout de tisser une nouvelle relation avec le vivant, de comprendre finalement à quel point les enjeux du développement de l'industrie à laquelle ils vont contribuer sont liés à l'impact climatique, à l'impact sur la biodiversité. C'est une expérience qui va mobiliser bien sûr votre tête, vos oreilles et aussi votre cœur, votre corps. C'est une pédagogie innovante basée effectivement sur les différents canaux qu'on a d'accès au réel. Oui, il y a besoin de comprendre le monde et il y a besoin aussi de le sentir. Ils vont avoir cinq années d'études devant eux et si à chaque fois ils peuvent garder en tête comment mettre le savoir et toutes les expériences qu'ils vont acquérir au service un peu de la planète et de l'environnement, ce sera quelque chose de génial pour être sûr qu'ils puissent avoir des carrières qui fonctionnent du tonnerre parce qu'il y aura toujours besoin de sauver la planète dans dix ans, mais surtout pour qu'ils puissent voir qu'avec les outils et les compétences qu'ils ont, ils peuvent transformer le monde et le rendre meilleur pour eux-mêmes. Cette semaine, je dirais qu'elle était très ludique, interactive, intéressante et aussi très conviviale. Sous-titrage Société Radio-Canada